Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de l'euthanasie, l'euthanasie des animaux de compagnie. Sentier du Bonheur, tu ne nous connais sans doute pas, c'est une chaîne pour avoir une vie meilleure, pour aller plus loin ensemble, pour s'échanger des conseils de vie et pour avoir une vie XXL. Oui, aujourd'hui on parle des animaux de compagnie, on parle des animaux de compagnie qu'on euthanasie, tout simplement parce que, voilà quelques années, j'ai rencontré une petite mamie qui était très heureuse d'adopter un chien qu'elle venait d'avoir et qui m'avait montré tout le matériel qu'elle avait acheté à cette occasion et je m'étais rendu compte que c'était presque son enfant. Et ce matin, je me suis aperçu en parlant avec un autre ami qui est lui responsable au niveau de la santé, et bien qu'il y avait des protocoles qui n'étaient pas respectés chez les vétérinaires et que certains vétérinaires peu scrupuleux ne respectaient pas les protocoles qui sont mis en place pour euthanasier des animaux, simplement pour faire des économies, et que dans ce cas, ce genre de pratique pouvait donner lieu à des souffrances. Alors je m'explique, pourquoi est-ce que je parle d'euthanasie et comment se passe l'euthanasie ? L'euthanasie c'est le fait de mettre fin à la vie d'une personne ou d'un animal, parce que cette personne ou cet animal souffre de trop, on ne fait pas des euthanasies de convenance. Et donc je m'étais renseigné, voilà quelques années, pour savoir comment ça se passait. Et d'après ce que j'avais compris, entre autres chez les humains, on utilisait un produit qu'on injectait, qui créait d'abord une sorte d'endormissement et après, par surdose, faisait que la personne allait mourir. Ça c'est pour les humains. L'originalité par rapport aux animaux, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que m'a dit cette amie, voilà quelques heures, quelques jours, et bien c'est que pour les animaux, on a un procédé différent qui consiste à faire deux injections. C'est-à-dire dans un premier temps, une injection pour endormir l'animal et pour ne pas qu'il souffre par la suite, et dans un deuxième temps, ça consiste à donner, à faire qu'on envoie une dose létale, c'est-à-dire qu'il va tuer l'animal. Pourquoi est-ce qu'on donne une dose létale ? Pour que l'animal arrête de vivre. Pourquoi est-ce qu'on donne une dose pour endormir ? Tout simplement pour qu'il ne souffre pas de cette dose létale. Alors, par rapport à ça, et pourquoi est-ce que pour moi c'est grave, et pourquoi est-ce qu'il faut faire attention ? Parce que je pense que si c'est fait dans le cadre d'un protocole, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le vétérinaire a introduit d'abord la première aiguille avec la dose pour endormir, et la deuxième aiguille après la deuxième injection pour tuer l'animal. Le problème, il est que selon mon ami, il y aurait des vétérinaires, je le répète, peu scrupuleux, des vétérinaires voyous, qui quand les maîtres ne sont pas là, auraient recours simplement à une seule injection, l'injection létale, qui, si l'animal n'est pas endormi, peut lui causer des souffrances. Alors je m'imaginais dans ma tête ce matin en parlant, cette petite mamie que j'avais rencontrée, qui était adorable, qui aurait dû porter son chien déjà très malheureuse, parce qu'elle est obligée de l'euthanasier, et qui ne serait pas restée avec lui. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle, et il fallait absolument que je demande, s'il y avait moyen d'avoir des témoignages de gens qui s'y connaissent. Alors s'il y a des élèves, on va dire vétérinaires, s'il y a des vétérinaires qui réagissent par rapport à ça, qu'ils réagissent. J'ai essayé de me documenter pour savoir ce qu'il en est auprès des vétérinaires autour de chez moi, et dans ce cas-là, j'ai pu avoir des mails auxquels j'ai envoyé des questions, auxquels j'ai posé des questions, mais je n'ai pas encore les réponses précises. Alors toi, si tu as cette réponse, dis-le-moi. Tout ce que je peux te dire, et c'est super important, c'est que si ton animal est authanasier, je comprends que tu n'aies pas envie de vivre ces derniers instants, et c'est très dur. Dans ma vie, j'ai malheureusement eu l'occasion, que ce soit avec des animaux, que ce soit avec malheureusement des humains, d'être obligé de passer par moi-même des moments plus que difficiles, mais toutefois, je te conseille, pour tout le procédé, même si tu n'es pas capable physiquement de rester, de demander à tes enfants, tes petits-fils, tes neveux, tes amis, de s'assurer de rester auprès de l'animal, et de s'assurer que jusqu'à la fin, il n'ait pas souffert. Voilà, j'espère que tu pourras abonder la chaîne, j'espère que tu pourras nous aider en commentant, en nous donnant ta manière de voir les choses, si tu es un spécialiste, n'hésite pas à intervenir. Je te rappelle que le but de la chaîne, c'est tout simplement de nous permettre d'échanger des trucs, d'échanger des conseils, d'échanger des petites astuces, pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avoir une vie XXL. N'hésite pas non plus à aimer cette vidéo, à la liker, n'hésite pas non plus à la partager, et nous avons aussi un Tipeee pour financer, si on veut rester autonome, et si on veut rester performant. Allez, salut l'ami, on se retrouve très bientôt, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501